Salut tout le monde, alors je vais vous montrer aujourd'hui comment démonter un pare-choc arrière de BMW E90, là on est sur une E91 mais c'est le même, et pour E92, E93 c'est probablement similaire. Alors la première étape ça va être d'enlever les feux, là je l'ai déjà fait mais je vous mets le lien pour voir comment faire, sinon vous arriverez certainement à vous débrouiller, c'est vraiment très simple. Et une fois que vous avez enlevé les feux, on peut s'attaquer au démontage du pare-choc lui-même. Et maintenant on est encore gêné par ce cache là, donc avec un petit tournevis plat, vous allez soulever ces languettes, voilà, enlever la toile d'araignée qui s'y trouve, pareil des deux côtés. Il y a forcément une toile d'araignée, avec même peut-être une araignée vivante. Voilà désolé. Et on a accès à deux vis Torx, je vais vous dire quelle taille. Donc c'est du T25, aucun souci pour les sortir. Voilà, sinon qu'elle est un peu rouillée. Et normalement ça nous libère donc les angles du pare-choc. Une étape, ça va se passer plutôt en dessous. On a des vis comme ça enlevées. Donc il y en a un peu tout le bas, là-bas sur le côté aussi. En tout il y en a 14, avec 3 de chaque côté dans les passages de roues. Là, ici et là. Plus, je ne crois pas que c'est nécessaire d'en enlever. Voilà, donc c'est du 7 aussi. C'est la partie limite la plus longue quoi. Donc je vais défaire ça. Bon, je vous ai menti. En fait, il y en a 15 à enlever. Plus, deux autres planqués. Alors, pour le passage de roues, vous n'êtes pas obligé d'enlever celle de tout en bas. Mais ici, il faudra donc le décaler. Comme ça, pour accéder à la vis qui se trouve là. qui maintient donc l'angle du pare-choc. Donc il y en a une de chaque côté. Pour ça, il vous faudra de la petite rallonge. Alors, voici le moment, tant attendu, sortir le pare-choc de ses emplacements. Alors, il y a une technique bien spécifique pour enlever ça. Alors, sur tout l'intérieur de cette jonction, il y a des fixations comme ça. Donc une espèce de pâte en plastique ou métal, je ne sais pas. Et cette encoche de laquelle il va falloir la libérer. Alors, la technique, c'est plus facile à faire qu'à expliquer. Vous allez devoir appuyer fortement contre le pare-choc et le décaler d'un coup sec, plusieurs coups secs, vers l'arrière. En gros, il est maintenu dans cette pièce. Sous cette pièce. Donc celle-ci, elle ne va pas bouger, mais il fallait la libérer ici. Mais elle va rester en place et il est clipsé là-dessous. Voilà. Et tout le tour pareil. Donc je vais essayer de vous montrer. Si j'y arrive. On ne sera peut-être pas très pro même. Je ne prétends pas être un pro. Là, j'ai fait un coup sec en tirant vers le haut et vers l'arrière. Voilà. Et ça m'a sorti les longueurs. Donc ouais, c'est ça qu'il faut faire. Vers le haut, vers l'arrière en même temps. Et là, maintenant, il commence à partir sur toute la longueur. Donc c'est là où c'est plus simple d'être deux. Mais moi, il y a des chances que vous vous retrouviez comme moi seul. J'ai enlevé la boule d'attelage quand même avant. Et j'ai quand même tous mes radars de recul. Je vais devoir... Je crois qu'il y a la marge pour poser par terre. Ouais, je vais le laisser comme ça. Et je vais vous montrer comment on les débranche. Donc là, on voit les fils qui alimentent les radars. Bon, il y en a un qui s'est déjà débranché tout seul. C'est pas compliqué. Vous avez juste à appuyer sur cette petite larguette étirée. Voilà. Et voilà la bête. Donc c'est très souple, très léger. Contrairement à celui d'une E36. Il y a rien dedans. Ça manque du plastique. Voilà. Donc, vous voyez, c'est en faisant qu'on fait. C'est la deuxième fois que je fais ça. Mais c'est comme si c'était la première parce que je ne me rappelais pas du tout comment faire. Et je n'avais pas fait exactement pareil. J'avais carrément utilisé un couteau, une lame pour aller ici et appuyer sur les ergots qui rentraient dans ces trous. Donc bon, j'ai réussi. Mais ce n'est pas comme ça la technique officielle, on va dire. Mais voilà, c'est la deuxième fois que je le fais. C'est facile. Il ne faut pas hésiter à vraiment tirer fort au moment que je vous le disais. Là, vers le haut et vers l'arrière. Et maintenant, vous pouvez accéder à l'arrière pour y mettre un attelage. Comme j'ai fait. Et voilà. Bon démontage de pare-chocs. Pour le remontage, vous n'avez plus qu'à l'aligner sous toute cette garniture, dans ses feintes, sur le côté. Et ensuite, ça se clipse sur le côté. Le remontage est plus facile que le démontage. Du moment qu'il n'y a plus qu'à... Je vous montre quand même comment c'est ici. Donc voilà. C'est ces trucs qui nous embêtent le plus. C'est pour ça qu'on ne peut pas tirer vers nous. Parce que c'est vraiment comme des crochets comme ça. Donc il faut pousser en haut et en arrière. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un message sous la vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501